Musique Yo tout le monde c'est Aurel, comme chaque dimanche on se retrouve pour la review de Kimetsu no Yeba saison 2, cette fois pour l'épisode 5. Avant de démarrer n'oubliez pas je ne propose pas d'extrait vidéo dans mes reviews pour éviter tout ce qui est droit d'auteur, copyright etc. sur Youtube et vous pouvez donner votre avis en commentaire sur l'épisode comme d'habitude n'hésitez pas aussi à lâcher votre petit pouce bleu. On a eu un épisode 5 centré essentiellement sur le fight, on a eu comme d'habitude une animation masterclass, au niveau des musiques c'était très réussi aussi. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé jusqu'ici dans les reviews mais qui me faisait un petit peu peur c'est au niveau des transitions. En fait quand on a eu l'annonce de cette saison 2 je me suis dit bon ok ce début de saison 2 va adapter le film mais est-ce que ça risque pas d'être très bizarre parce que effectivement un film quand tu vas voir au cinéma ça enchaîne l'intégralité en soi du film, t'as pas de coupure dans tous les sens etc. Alors qu'un animé par contre tu as une coupure toutes les 10 minutes à peu près dans le sens où t'as les coupures de fin d'épisode et t'as la coupure en plein milieu de l'épisode pour la pub. Même si nous sur les plateformes de streaming Crunchyroll ou Akanim on a pas de pub en plein milieu, on a quand même la petite transition où ici on voit des petites images de l'animé qui sont mises et où c'est l'endroit des pubs habituellement pour ceux qui regardent au Japon à la télé. C'est un truc qui me faisait très peur parce qu'un film là il peut enchaîner alors qu'ici au niveau de l'animé c'est vrai qu'on aurait pu avoir à certains moments des coupures un peu trop nettes finalement de l'action et c'est quelque chose que je ne ressens pas du tout. Très franchement si je n'avais pas connaissance qu'à la base c'est un film je me dirais bon ok c'est simplement la suite de l'animé, c'est simplement des épisodes assez classiques. Et ça c'est très très cool au moins ça veut dire qu'à ce niveau là ils ont bien fait le taf aussi pour adapter le film en animé. Au niveau de ce qui se passe dans l'épisode il y a des choses que j'ai kiffé en dehors de l'animation etc c'est ce qui a été proposé. Déjà on nous fait des petites entrées pour les personnages Zenitsu comme d'habitude moi je kiffe quand il entre en scène avec ses petits éclairs et tout ses mouvements de la foudre. Je trouve que c'est vraiment le plus stylé à ce niveau là même si ça dure pas trop longtemps Zenitsu il débarque boum boum hop il te fait un petit mouvement et puis c'est terminé il est KO il est à terre. Mais ça reste très très stylé. Au niveau de Rengoku pareil ses entrées sont très très stylées et par rapport à Inosuke Tanjiro c'est vrai que c'est un truc que j'ai kiffé dans cet épisode-ci. C'est de voir un petit duo comme celui-ci surtout que le duo Tanjiro et Inosuke il passe très 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 bien. Jusqu'ici dans Kimetsu no Yaiba c'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir les personnages se battre un petit peu tout seul de leur côté. Même si Tanjiro par exemple a déjà eu des combats avec sa soeur par exemple mais globalement c'est vrai que dans les combats qu'on a pu voir que ça soit ce Zenitsu, ce d'Inosuke, ce Tanjiro. C'est très souvent des combats solo. Ici c'est bien parce qu'on a eu ce petit duo avec Inosuke et clairement je trouve qu'il passe très 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 bien par rapport à leur esprit d'équipe, par rapport aussi à leur façon de fonctionner. Parce qu'on a Tanjiro qui je pense est le genre de personne qui peut s'adapter en fait par rapport à ses coéquipiers. Et contrairement à Inosuke qui lui va s'adapter un petit peu parce que je vais pas dire qu'il va pas s'adapter ici à un moment donné on a Tanjiro qui commence à vouloir se tuer mais en réel parce qu'il pensait qu'il était dans un rêve. Et Inosuke vient quand même l'aider mais Inosuke par exemple va prendre parfois les devants alors que Tanjiro vu que c'est quelqu'un qui écoute énormément les autres, qui s'adapte et bien il va pouvoir suivre Inosuke dans tout ce qui se passe. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans l'épisode en plus les deux franchement ils fonctionnent très 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 bien on a pu le voir de toute manière à la fin. Donc à ce niveau là je trouve que c'est très réussi j'aurais bien kiffé voir peut-être un petit peu plus ce qui se passait du côté des autres même si finalement ils ont juste affronté très certainement des petits tentacules à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu un petit peu plus par exemple Nezuko se battre ou un petit peu plus Inosuke même si je pense qu'il a juste fait son retour et puis il était à terre pendant toute la durée du truc mais j'aurais trouvé ça cool de les voir un petit peu plus. Au niveau de Rengoku on a pu voir que lui aucune difficulté et d'ailleurs il y a un truc que je me demandais au niveau de Rengoku c'est au niveau de sa tactique parce qu'il a décidé d'envoyer Inosuke et Tanjiro à l'avant du train. Il a décidé de laisser Nezuko et Zenitsu de leur côté et lui il prenait je crois 5 wagons si je ne me trompe pas en tout. Il y a un truc que je me suis posé quand même comme question c'est pourquoi est-ce que Rengoku décide de prendre 5 wagons d'un coup et décide d'envoyer Inosuke et Tanjiro à l'avant du train là où il sait que le démon a son coup etc. Donc c'est très certainement à l'avant du train qu'ils vont pouvoir en finir avec lui. Alors je me suis posé la question et je me suis dit est-ce que il s'est dit il va prendre 5 wagons parce qu'à un moment donné le démon va vouloir tuer plusieurs personnes en même temps. Et c'est ce qu'on a vu à un moment donné on a le démon je ne sais plus son nom qui utilise ces espèces de tentacules pour tuer tous les passagers du train. Sauf que Rengoku est là justement pour tout couper d'un coup alors est-ce qu'il s'est dit il faut absolument que j'ai un maximum de wagons à ma disposition pour pouvoir sauver un maximum de gens ou bien est-ce qu'il s'est dit ok bon Tanjiro c'est mon disciple en soi je vais du coup voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Parce qu'à l'heure actuelle il n'est pas au courant en soi de ce qu'arrive à faire Tanjiro dans la globalité des choses parce qu'il n'a pas vraiment vu se battre etc. Enfin il a très certainement une petite idée de ce qu'arrive à faire Tanjiro mais c'est vrai que voilà pour le moment ça reste pas des idées très très claires. Donc est-ce qu'il voulait voir un petit peu justement Tanjiro se battre ? Peut-être qu'il a fait ça pour l'évaluer mais pour aussi potentiellement l'entraîner en même temps parce que le but de Tanjiro c'est de s'entraîner, c'est de contrôler ses mouvements du dieu du feu etc. Et finalement ici c'est ce qu'il a un petit peu utilisé à la fin notamment de l'épisode pour trancher la tête du démon. Donc je me demande un petit peu quelle était l'idée de Rengoku finalement dans tout ça parce que c'est vrai que la tactique n'était pas très très safe je trouve sachant que le démon avait pris le contrôle du train. Il avait l'air d'avoir quand même un niveau assez élevé en soi mais il a envoyé des nouvelles recrues alors avec des grosses guillemets pour l'affronter. Donc je pense que Rengoku n'a pas fait ça en se disant bon très bien ils vont sûrement l'éclater et puis c'est tout. Je pense qu'il a fait ça vraiment pour potentiellement évaluer un petit peu la chose et en même temps pour sauver un maximum de gens dans les wagons. D'ailleurs il y a un petit truc aussi qu'on a pu voir encore une fois ici avec Tanjiro c'est que dans son combat à un moment donné il décide de sauver Inosuke qui allait se faire poignarder. Il se fait poignarder lui-même et il sauve justement le contrôleur plusieurs fois pour le mettre entre guillemets à l'abri. Donc on voit encore une fois Tanjiro qui est là pour essayer de sauver un maximum de gens et il fait tout justement pour ça et il est prêt à se mettre en danger lui-même pour ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien au niveau de Tanjiro c'est qu'il le fait mais inconsciemment. Il le fait pas en mode je veux être un héros donc je vais sauver un maximum de gens. Non il le fait par rapport à sa bienveillance par rapport à sa gentillesse etc. En tout cas l'épisode était très très cool franchement si ça n'avait pas été un film avant j'aurais dit que l'épisode était masterclass par rapport à l'animation et tout. Maintenant vu que ça a été fait dans un film bah c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de dire ça parce qu'il y a plus de budget. Mais le film dure moins de temps ici c'est de l'adaptation qui est faite par rapport à ça. Donc allez on peut effectivement qualifier l'épisode de masterclass par rapport à l'animation. Mais malheureusement bah voilà vu que ça vient d'un film on ne peut pas non plus l'évaluer comme un épisode de fou, de dingue etc. Sur ce écoutez je vous laisse là je vous dis à très très bientôt n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur celui-ci. Tchao ! Tchao !